... Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que tout le monde va bien. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Hey Rito ! Non, franchement, je commence à comprendre mon influence. Je comprends vraiment à réaliser mon influence sur les réseaux sociaux. Honnêtement ! Bref, je vais en venir. On va parler du concert de Montpao Kufiolomide, qui s'est déroulé hier. Son premier concert parce qu'il a fait deux conseils, il y a un concert aujourd'hui à l'Ivoire Un concert VIP, voilà On va en parler tout à l'heure Mais avant, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes potes Un de mes potes qui apprécient bien Il s'appelle Eric Eric dit, monsieur Langui Franchement, joyeux anniversaire mon frère Beaucoup beaucoup de bonheur Et sache que Erico est avec toi Comme je t'ai dit sur Facebook, on se prend dès 16h aujourd'hui Voilà Et je salue comme ça au passage tous mes abonnés Je vous souhaite un très bon week-end Et puis, laissez les gens parler, laissez les gens parler Voilà Soyez fiers d'Erico parce que mine de rien, quand Erico offre sa bouche Ça fait toujours tâche d'huile en fait Voilà Comme je l'ai mentionné dans la vidéo, j'avais pas envie de faire une vidéo Mais j'avais envie de me prononcer Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que dans cette vidéo-là C'était pas pour montrer le poteau De Kofi Lovidé Sinon, il allait prendre la vidéo De, je crois, 1 minute 30 secondes Que mon pote m'avait envoyé avec la photo que j'avais mis en miniature Pour la publier Et je sais que comme vous les internautes, vous aimez bien ça Vous serez à partager ça massivement Mais je n'ai pas fait J'ai juste, je me suis juste prononcé sur l'état de la salle jusqu'à 19h, 19h30 Voilà Ok On me dit, Erico, tu t'es vite prononcé Et tout, le gars, apparemment, il y a des gens qui sont venus Effectivement, je me suis vite prononcé Mais je veux vous dire Et puis je confirme toujours pour vous dire que le grand mon pauvre a tapé le poteau Parce que le staff même sait Qu'il a tapé le poteau Il n'a pas fait ça le pomme La salle était remplie à 70% Il fait nuit les amis Voilà Moi, je ne suis pas venu pour faire dénigrer le concert de mon pauvre Mais en fait, j'avais fait ma vidéo J'avais fait le direct dien Pour interpeller certains artistes Voilà Qui se croient tout permis Qui pensent que quand j'ai une cote de popularité Ou bien quand je suis trop influent Ou bien quand je suis trop célèbre Je peux me permettre tout auprès des mêlomands Ou des fans Voilà C'était ça en fait Parce que si vous regardez toute ma vidéo Parce que vous regardez toujours les premières secondes Et puis après vous vous appelez la vidéo Vous prenez toute la vidéo Pour comprendre, écouter le contenu de ma vidéo Pour voir si je me moquais de trucs Le grand mon pauvre Ou si je prenais ce concert C'est là pour donner conseil aux autres artistes Voilà Ce n'est pas une justification Mais je vais vous expliquer que c'était une chose Pour ceux qui sont bien partis au concert de Kofi Olomide Ou bien avec le concert de Kofi Olomide Sache effectivement que Kofi Olomide a tapé pour tôt Voilà Parce que Kofi Olomide, c'est l'artiste Quand il vient au concert dans ton pays Pour ne pas dire quoi d'Ivoire ici Il est même pour qu'en 14h Le coin est bé Voilà en France Ça c'est en nous C'est en langage Il ne voit rien ici C'est-à-dire le coin est déjà rempli Il est même pour qu'en 14h Le concert était pour 18h Et c'est qu'à 18h30, 19h La salle était encore vide Je ne vous parlerai pas de bourrage Parce que le bourrage Je pourrais dire que ça c'est du rivet de l'organisation Je ne sais pas Je n'ai vraiment pas à me prononcer dessus Mais je vais juste vous interpeller pour vous dire Quand je dis que mon pauvre a tapé pour tôt Effectivement il a tapé pour tôt C'est normal qu'il a des fans Qu'il a laissé déplacer Moi j'en fais partie Mais c'est parce que je n'ai pas trop la forme actuellement À mon niveau que je ne suis pas parti Imaginez qu'il était là-bas Puis je faisais un direct Pendant que la salle était vide Je vais vous expliquer comment ça s'est passé Je suis là Parce que j'ai mon ami Arnaud Qui est très grand fan de Kofi Olobidé Qui a dit qu'effectivement Il n'était pas content de son artiste Mais comme son artiste C'est passé à CMD Pour expliquer un peu ce qui s'était passé Il dit mine de rien Il reste fan de l'artiste Donc il va se déplacer Je lui ai dit Ok pas de problème Tu connais comme moi je suis youtubeur Tu as de belles images Tu ne te jènes pas de belles envoies Donc je suis en contact avec lui Et puis après j'ai arrêté de causer avec lui Et puis je vois 28-30 qui se passe là Il m'envoie une image Il dit c'est quoi l'image là C'est quoi Il dit je suis au conseil de Kofi Olobidé Il dit qu'il n'a pas recommencé Il dit non Actuellement la salle est bizarre On ne sait pas Même si le conseil aura lieu et tout Il dit non T'es sûr T'es sérieux là Tu parles de Kofi Olobidé quand même C'est quand même Kofi Olobidé C'est ce que je sais Même parler de parler On parle quand même de Kofi Olobidé Il y a des gens qui parlent Parce que Peut-être il n'a pas la tête des rétors Mais Dans ma vidéo Si on veut faire une analyse franche de ma vidéo On verra que Je suis fan de Kofi Olobidé Mais en fait j'étais choqué De voir la salle si vide en fait Voilà Pour décréter Ou bien dire Qu'un conseil a fait fiasco Ou a tapé poteau C'est toujours sur la première image Et vous le savez C'est parce que c'est rétors Aujourd'hui que vous allez Vous la critiquer Et tout ça Et puis moi je vous ai déjà dit Que je ne suis pas sur les réseaux sociaux Pour vous plaire Voilà Parce que moi j'aime partager mes idées J'aime partager ce que je connais Et puis vous informer de ce qui se passe en fait Voilà Je ne peux pas me taire Je ne peux pas me taire Parce que vous savez que Moi je fais en moyenne deux vidéos par jour Midi, 18h Midi, 18h Mais il n'y a pas fait de vidéo Je fais simplement une directe apathie De 20h Vous comprenez un peu Vous dites que quoi Il y a du là Il dit non c'est pas sérieux C'est quand même confiant le midi Confiant le midi Jusqu'à 18h30 Il s'en va à 19h là Même pas quelqu'un dans la salle Il dit oui Que je t'envoie une vidéo même Donc il m'envoie une vidéo De 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 Tout est en place Tout est là La régie est là Tout est là Les lumières Tout est calé Mais il n'y a pas monde Donc je me suis posé la question de savoir Attends à quel moment Les fans de Confident le midi S'étaient passés Moi c'est ce que je me suis dit Parce que Ça m'a vraiment choqué Et ça m'a vraiment vraiment étonné Voilà Parce que moi même si j'étais là Jusqu'à 19h Que la salle de tu es en sous Même état là Moi je n'ai jamais retourné Il y en a dit bon J'ai périodité C'est pas bien grave Tu comprends un peu Eh excusez-moi J'ai toujours l'habitude Je t'ai dit je comprends un truc Veuillez m'excuser Continue je vais te faire Donc vous comprenez un peu C'est un peu ça l'histoire Voilà Effectivement je me suis vite prononcé Mais Ceux qui étaient au conseil Peux vous confirmer effectivement Que Mon pao n'a pas fait ça le compte Voilà Et Il ne faut pas Dramatiser les choses En fait Il ne faut pas dramatiser les choses Si j'ai fait mon direct hier C'est pour interpeller Certains artistes Pour leur dire que Tu peux être Ta star Tu peux être ta célébrité Tu peux avoir la cote que tu as Mais si tu n'as pas Un minimum de receve Pour tes fans Pour les mélomanes On risque de te faire Ce qu'on a fait à Kofi Lomidé Parce que lui même Il venait Mais il n'était pas sûr Qu'il allait faire ça le compte Il venait juste comme il a dit C'est un conseil Mais il ne coule pas Demander pardon Reconnaître son tort Et puis repartir Chez de bonnes bases C'était un peu ça Donc quand je vois des personnes Commenter ceci Ceux-là Bon franchement Je ne suis pas là pour vous les amis Je suis vraiment vraiment là pour vous Voilà Soyez souvent francs dans vos propos Vous savez que je ne suis pas Quelqu'un de méchant Voilà Vous n'aimez peut-être pas ma tête Mais je ne suis pas quelqu'un de méchant Moi je prends toujours Tolérance, paix et réconciliation Voilà Prenez la peine de regarder Tout le direct Qui a duré 20 minutes et quelques Non 16 minutes et quelques Prenez la peine de regarder Ce direct là J'ai parlé J'ai dit beaucoup Beaucoup de choses Voilà Si jusqu'à 19h15 19h30 La salle était encore vide C'est-à-dire qu'il y a problème Et subitement on croit Quelques heures plus tard On voit la salle Qui est en train de se remplir Un peu Mais il y a encore des salles vides Et je vais des places vides Sur le côté en haut Ceux qui étaient là-bas savent Voilà Moi je n'ai pas inventé J'ai communiqué avec quelqu'un Qui était sur les lieux Voilà Qui était aussi choqué Qui est un grand fan De Coffee Lomidé Vous comprenez un peu Donc ne dramatisez pas les choses Je pense qu'on a mieux A faire sur internet Voilà Moi je ne suis pas là pour ça Je suis vraiment vraiment là Pour ça Et puis il y a d'autres Qui pensent que j'attends Le bouteau de Dijarafate Dieu se sait comment Je vais chanter une prière Pour que son concert réussisse Parce qu'il y a beaucoup De personnes qui l'attendent D'autres non Moi je n'ai décidé De ne plus parler du concert Parce que je n'étais pas pour ça Je désirais voir un concert Avec mon artiste de Bordeaux Mon artiste de Bordeaux N'est plus dedans Donc moi je vais me rester tranquille Mais j'ai toujours signifié Que si après ce concert Ou avant ce concert Dijarafate fait quelque chose Est bien J'en parle Vous comprenez un peu Donc il ne faut pas Grammatiser les choses Il ne faut pas mélanger les choses Voilà Donc c'était juste Pour ratifier ça Le concert de Coffee Lomidé Ça s'est bien passé Mais le mec n'a pas fait Ça comme elle Elle a eu le courage Je le dis Et puis arrêtez d'être suiveur Voilà C'est du genre Comme c'est Coffee Lomidé Il n'a pas tapé le poteau Coffee Lomidé même C'est quand même conscience Il a tapé le poteau Parce que ce concert précédent C'est toujours sale comme C'est toujours C'est bourré A craquer Voilà C'est un artiste S'il a tapé son poteau Ça fait quoi ? C'est pas pour me moquer Mais il ne faut pas Quand même faire chier Les gens pour penser que Je suis venu me moquer De Coffee Lomidé Je suis venu me moquer De Coffee Lomidé C'est la vidéo De 1 minute 30 secondes Il a publié ça Et puis il a commencé à parler J'ai fait un direct Pour dire que Il a tapé un artiste Il a dit Il faut respecter ses fans Il faut vraiment Prendre la route Face à certaines situations Il faut réfléchir avant d'agir Et tout ça Voilà Donc c'est un peu ça Donc famille Comme je vous l'ai dit là Je réaffirme le poteau De Coffee Lomidé Parce que ce que vous devez savoir C'est que Les vidéos du concert De Coffee Lomidé La plupart des chaînes Ont posté Aux environ de Je crois 23 minutes par là Alors moi je fais mon direct Où j'annonçais le poteau De Coffee Lomidé Depuis 20 heures Pas ce que je souhaitais Mais c'est ce que j'ai vu Et puis vous avez bien vu Que le coin Était bien noir Il faisait bien nuit On avait dépassé 18h30 Et puis il n'y avait personne Donc on déclare Le concert proto Si Dieu merci Après La salle s'est un peu remplie Dieu merci On va pas en faire un drame On va pas en faire tout un plat Voilà Même ça m'était héritant J'avais décidé de faire une pause Mais comme vous voulez Que je continue à faire des vidéos Il n'y a pas de problème Je serai toujours là pour vous Les amis Donc soyez prêts Le micro-trottoir C'est en janvier Soyez prêts On est en train de travailler Et vous serez servis Vous serez très fiers Voilà Je pense que vous allez Vous allez commencer à insulter Les internautes Qui vont répondre à mes questions Voilà Moyen me reposer un peu Voilà Donc c'était un peu ça Je vous donne encore rendez-vous Aujourd'hui À l'hôtel Ivoire Oui À l'hôtel Ivoire Avec encore mon Pao Kofiolomide Voilà Là c'est un conseil VIP C'est la personnalité C'est pas n'importe qui Qui sera là-bas Je pourrais bien y aller Mais je ne veux pas y aller Voilà Parce que Quand je vais y aller Et puis Je vais filmer Une position vide Ils vont dire Oh le gars À la série de sortiers Ils passent son temps À souhaiter le mal à ses amis Oh c'est même pas ça Bref Donc c'était ça la vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'ai été clair je pense Et puis Sachez que je suis là Prenez soin de vous Et bon week-end à tous